Musique Yop tout le monde, c'est Oranor et on se retrouve pour un nouvel épisode du let's play de Kingdom Come Deliverance Alors, j'avais déjà commencé à faire cette partie mais le jeu a crash en plein enregistrement Donc à peu près je dirais 15 minutes après le début de la vidéo Du coup bah j'ai déjà fait ça, mais je dois le refaire Donc voilà je le refais Donc la dernière fois je m'étais arrêté juste après avoir forgé l'épée Et je devais aller chercher les clous pour Thérèse Pour Thérèse mais je m'étais arrêté parce que j'avais peur que ça mette fin au tuto Et que du coup ça me lance une cinématique etc en fin d'épisode Donc voilà Donc du coup les clous pour Thérèse, je sais où ils sont puisque voilà Je l'ai déjà fait, je vais prendre aussi les bandages et La décoction de soucis, qu'est-ce que ça fait déjà ? Oui voilà, dissipe la gueule de bois en une minute, ça m'avait impressionné Le seul remède qui arrive à dissiper la gueule de bois en une minute à peine Le mec il devrait vendre sa recette, il ferait fortune Alors apportons les clous à Thérèse Hop Voici les clous comme demandé Merci, comment va Bianca ? Elle va bien, pourquoi cette question ? Non, comme ça Vous allez assister au bal ce soir ? Eh oui On se croisera peut-être là-bas ? Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps Au passage, cette épée est vraiment magnifique Et effectivement on a l'impression qu'elle lui fait un petit peu du rentre-dedans Et on a la confirmation que ça lui marche un petit peu, ça marche un petit peu Ah ça m'a fait rire aussi la première fois T'as le père qui arrive à côté, qui tourne la tête, qui regarde Ouais, pas mal C'est convivial les familles ici, dis donc On a fait du très bon travail Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé Cette époque est révolue, mes seigneurs Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent Tu aimerais l'essayer ? Seigneur, à quoi servirait une épée ? Qu'il l'essait donc Allons-y Montrons de quoi on est capable, à la noblesse De pas grand-chose visiblement Comment se ridiculiser en public Il sait y faire Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie Peut-être Mais qui sait Ce que le futur réserve à chacun d'entre nous Je vois qu'elle est presque finie Je finis de la polir et j'envoie Henri vous la porter Parfait Beau travail, excellent même Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous ? C'est vrai, seigneur Radzig Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne Il est vrai Cependant, c'est une histoire longue et singulière Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin Mais le devoir m'appelle Et je dois vous laisser Tenez Apprends de ton père C'est un véritable maître de son art Nos chemins finiront par se recroiser Ça ne fait aucun doute Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils Joli travail, Martin Seigneur Ce fut un honneur, seigneur Vistvan Bon voyage jusqu'à Sassou Tout l'honneur est pour moi, seigneur Radzig Merci pour votre accueil Une histoire longue et singulière Celle d'un temps révolu Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le seigneur Pourquoi ? Ça pourrait m'être utile Si je pars voir du pays avant de m'installer J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé À quoi bon t'apprendre à manier l'épée Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte Tu parles comme si tu l'avais vécu À mon âge on a vécu bien des choses On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron Mais cela a ses avantages On ne risque pas d'y laisser sa vie Je veux finir mes jours à Scalice Ici, sous le tilleul Aux côtés de ta mère Moi aussi, un jour Mais j'aimerais d'abord voir du pays Rencontrer des gens Les rencontrer ou les frapper ? Les rencontrer, t'as besoin de remettre ça sur la table ? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien Le père qu'a les arguments qu'il faut Un messager ? Il était pressé Qu'a-t-il bien pu se passer ? Ça, c'est ce qui... Il semble être un petit problème Un léger problème Très léger Quoique Vu d'ici, forcément Écoute-moi bien, Rhal Écoute attentivement Prends l'épée Rentre à la maison Et récupère l'essentiel dans le coffre Ensuite, va vers le château Dépêche-toi Je viens avec toi Je viens avec toi Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis Ne discute pas Donne l'épée au seigneur Ranzig S'il arrive quoi que ce soit Il s'occupera de toi Les pauvres gardes, je vois pas ce qu'ils peuvent faire Peut-être que t'as 5 gardes T'as des centaines d'hommes qui attaquent Vite, on ferme les portes Allez, vite, on ferme Allez, dépêchez Allez, allez, le temps nous est compté Henri, Dieu merci Entre vite, allez, il faut qu'on ferme les portes Tiens, mon soeur Tu es fou Tu ne peux pas faire demi-tour Oh, c'est une boucherie Oh, c'est une boucherie Oh, c'est une boucherie Oh, c'est une boucherie Oui, l'enfant Oh, c'est une boucherie Non Non Martin Oh, mon Mon Dieu ! Al, ne fais pas les coups ! Reviens ! Il arrive ! Tu peux plus rien faire ! Allez, Al ! Il est encore temps ! Cours ! Prends un cheval ! Et pars à Dahlberg ! Dis-leur ce qu'il se passe ! Va les avertir ! Plonge les dos ! Il y a un passage là-bas ! Sautent du mur et échappe-le ! La fuite ! On passe par le passage qui était fermé la première fois que j'avais fouillé un peu la zone. Les mecs, ils me ferment le pont de vie au nez et puis après ils me demandent d'aller chercher de l'aide, c'est... Bon ! Donc la dernière fois je m'étais pas arrêté ici mais j'avais galéré ici parce qu'en fait je me disais bon c'est bon on est sortis de la ville, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Sauf qu'en fait il y a un mec qui nous suit. La première fois il m'avait tatané la gueule à coups d'épée parce que moi j'ai rien, j'ai juste mes poings pour me défendre, là je ne sais pas me servir de l'épée que j'ai, j'ai essayé de m'en servir etc. Mais ça marchait pas ! On va attendre que l'énergie se remonte là en marchant un peu. Du coup ouais je m'étais fait courser par le mec, je m'étais fait prendre des coups d'épée, j'étais obligé de recommencer et de fuir directement. Et la deuxième fois j'étais mort d'une hémorragie ! Parce que justement je n'étais pas assez dans le truc de la fuite. Donc là c'est l'équitation donc voilà, vous pouvez lire, mettez sur pause, moi j'ai déjà lu. Là on peut admirer la violence de la guerre avec une femme qui va a priori se faire violer. Donc j'avais débattu un petit peu là dessus la première fois sauf qu'il y a plein de gardes qui sont arrivés. Je ne sais plus trop par où ils sont arrivés mais je sais qu'il y a plein de gardes qui sont arrivés, il y en avait au moins 5 ou 6 du coup bah je m'étais pris plein de coups dans la gueule. Enfin bon, du coup la fuite ! Parce que on n'est pas là juste pour admirer le paysage malheureusement, on est juste là pour fuir. Les premiers essais que j'ai fait du coup sur la version corrompue me l'ont prouvé ! En chasseur c'est pas du français. Il me semble que ça veut dire merde en allemand, je suis pas sûr mais euh... On peut dire un petit oubli de traduction ici. Ok, donc là on arrive à la deuxième partie de la fuite. Donc je me suis pris une flèche, j'ai une hémorragie et c'est donc là que j'étais mort d'hémorragie parce que pareil je me suis dit je vais regarder un petit peu mais les mecs me suivent de près. Et ils balancent des flèches de temps en temps, je m'étais pris trop 4 flèches dans la gueule parce que je m'étais retourné pour regarder. Ah bah bah tiens, en voilà une. Exécution en bout portant avec un arc, là on l'a vu sur la droite. C'est ça qui est intéressant dans les RPG, c'est qu'on voit la guerre vraiment sous son côté horrifique. Et pas, on la glorifie pas en disant la guerre c'est trop bien, ça te fait nous des braves etc. Non non c'est vraiment, on voit l'horreur de la guerre, on voit les massacres, on voit bah les viols parce que oui c'est quand même pas joyeux joyeux hein, faut dire ce qui est. C'est vraiment intéressant dans les RPG ce genre de choses. Fuyez vite, même bien que je pense pas que les mecs aillent très loin suivis par des cavaliers mais bon. Allez vous en ! Mais pareil, là les gars ils marchent sur la route mais quand t'es poursuivi par des mecs, enfin qu'il y a des armées entières qui sont en train d'envahir et de brûler, tuer, piller, violer, tout ce qui bouge. Tu fuis pas en marchant sur la route quoi, faut que tu tailles dans les forêts ou n'importe quoi, que tu te planques un minimum. Bon après je suppose que t'as aussi la panique dans ce genre de situation où tu sais pas trop quoi faire et que tu cours dans la première direction qui vient quoi finalement. Il va falloir que je calme un peu le cheval mais les premières fois j'avais à chaque fois arrêter d'avancer avec le cheval pour récupérer mon endurance et je m'étais pris une flèche dans la gueule. Donc voilà on va réaccélérer un peu derrière. On prévient les gens de courir. Allez, on se tire. Fuyez. Et c'était à peu près par là que j'avais crashé quoi, juste un peu plus loin il y avait une cinématique et pouf. En espérant que ça se passe mieux cette fois. Non elle passe pas devant. Putain le mec on lui dit de fuir il passe juste devant le cheval en disant c'est bon c'est safe. Ah putain voilà, la barre d'énergie du cheval c'est en vert en bas et j'essaye de la régène un peu parce qu'elle était quasiment en bas. Mais pareil chaque fois que je ralentis un peu je me prends une flèche dans le dos. Ce qui n'est pas spécialement bénéfique. Dans la plupart des cas se prendre une flèche c'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà on va rester dessus c'est pas ouf. Ok. Bon ça n'a pas crashé. Super. Béhataïnes-ится tapez. Un has pour la fragrance, ça prend pas abandonner les uns. Meuh mon dieu. Attention Abraham. Bien kr es à lui. On va à qui? À l'aide. Un Quoi ? Quoi ? Au secours. À l'aide. À l'aide. Au secours. À l'aide. En jour, et... feu ! En jour, où sont qu'ils mènent ? En dixi, les queues ! Regardez-les, qu'ils détalent ! Vite ! Nous allons fermer les portes ! Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages. Dis-moi petit, qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens d'Escalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui ? Qui a brûlé Escalis ? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques, ni germains. Mais qui alors ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des tartares, peut-être. Des tartares ? Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Qui est cette personne ? Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Mais il retire comme ça ? Ça ne se retire pas comme ça, une flèche ? Normalement, tu dois briser à la pointe et puis... Surtout quand elle a... Quand elle a transpercé, quoi. Elle n'avait peut-être pas transpercé, Remarque. Mais il me semble que normalement, tu es obligé de la faire... La faire transpercer, péter la pointe et la retirer normalement après. Après, je ne suis pas un pro non plus en médecine, mais il me semble que c'est comme ça que ça se retire une flèche. Frère comme un gardon. Merci. Entre guillemets, ouais. Frère comme un gardon. Vous n'avez rien d'autre à faire ? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur Divich. Tu t'en sens capable ? Je ne sais pas. Seigneur, voici un survivant... Je sais, Robert. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants ? Y avait-il d'autres survivants ? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalice. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalice. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des couments de Sigismund. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kutenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalice n'est qu'un châtelet, mon seigneur. Si Sigismund m'attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains ? Peut-être. Quel est ton nom, petit ? Henri. Fils du forgeron de Scalice. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter ? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robert, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il est le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. A vos ordres, monseigneur. Ça va, ils sont plutôt cool, les gars. Vous avez découvert votre lit. Chouette ! J'ai découvert mon lit. Si ce n'est pas génial. Par contre, le chargement. Oh la vache. Voilà. Ma santé qui se régénère totalement. Je ne suis qu'à la moitié en endurance par contre. Je crois que c'est parce que j'ai la dalle. Alimentation, je ne suis qu'à 15. Putain la vache. Je ne peux pas bouffer un truc. Une pomme. 17. Une pomme, un oignon et une autre pomme. C'est tout. Une betterave peut-être. On ne sert à pas à être bien probant mais ça augmente un peu ma barre d'endurance. Il me faudrait vraiment de la vraie bouffe. En tout cas, j'étais pas mal concentré par la fuite pour ne pas mourir comme un con. Parce que je me suis pris des flèches dans la jambe ou n'importe quoi. Mais pour revenir à la cinématique qu'on a vu tout à l'heure. L'attaque du village. Je l'ai trouvé quand même assez triste. C'est voulu vous me direz. Malgré le fait qu'on ne connaisse pas encore bien les personnages. Je l'ai trouvé assez émouvant. Et puis assez horrifique. Ça montre bien vraiment l'horreur de la guerre. Le fait de se faire massacrer par cinq hommes alors que tu es désarmé. Une femme désarmée qui est en train de pleurer à son mari qui vient de se faire tuer. Qui se fait planter de tous les côtés. Qui ressemble à un steak haché. Bon. Les objectifs. Parce que c'est bien beau de parler de l'horreur et tout ça. Mais objet de quête. Non c'est une enquête tout court. Parler au seigneur Robard. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça s'est flouté. C'est lui Robard ? Non ça doit être l'objectif qui est marqué là. Donc ça doit être en bas. C'est lui ? Ouais. Tu t'es bien débrouillé Gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas. Le deuil est plus léger l'estomac plein. Ouais tu m'étonnes je viens de vider mon inventaire. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. Je ne comprends pas qu'on gâche ainsi ses tas. Mais il devait avoir ses raisons. Un artisan si réputé. C'est bien triste. Bah sûrement qu'il volait une vie tranquille et qu'il en avait marre de la guerre et ce genre de choses. Moi je peux comprendre. Ah madame. Vous avez de la chance. Notre jante dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence. Très honorée madame. C'est donc vous le courageux jeune homme ? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisée et affamée. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement ? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une fin de loup. N'est-ce pas ? Jeune maître. Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça ? Merci jante dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas seigneur Robert. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien jante dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, oui, merci jante dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre deux bonnes mains. Alors, je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit madame. Ça va plutôt cool les mecs. Il me file à bouffer, il me file une piôle. Alors que je suis juste un pécor finalement. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ses petits mots d'abord d'aller au lit. Un peu de respect pour mes bottes, s'il te plaît. Quand même. Bon, c'est pas de la première qualité mais j'y tiens. Vous avez appris aliments. J'ai appris des aliments ou j'ai appris le mot aliments. Objectif lancé, manger. Et aller dormir. Ça devrait le faire. Purée de lentilles. Ben allons-y. Henri ça fait bien que ça n'alimente pas. Au bout d'un certain temps il peut même mourir. Donc voilà, c'est effectivement ça. Les aliments ont des propriétés différentes. Bon ça j'avais déjà lu tout à l'heure. Petit pain. Ça c'est la bouffe qui me fait sa alimentation 8. J'avais essayé de bouffer mais ça n'a pas... Purée de lentilles. Manger. Je suis vraiment à zéro. Faut que je remonte à 120 en bouffe. Va falloir que je bouffe, que je me fasse... Quart de quoi ? Quart de canard rôti. Par contre quand t'es affamé c'est ça du vin. Parce que... A mon avis il va falloir boire un peu aussi. Je ne sais pas si il y a une barre de bouffe et de soif. De faim et de soif. On ne sait pas. Alors. Je suis à 17. Le canard. Énergie moins 6. Ah d'accord. Donc ça il y en a un qui augmente la barre d'énergie. Donc le pain par exemple. Mais qui... Mais qui n'augmente pas beaucoup la faim. Et là ça augmente beaucoup la faim. Enfin ça augmente beaucoup le truc de faim. Mais... Ça diminue la barre d'énergie. Mais je vais quand même le manger. Parce que la barre de faim je suis quand même relativement bas. Oula. Ça se... Voilà. Fromage. 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 Je suis fatigué maintenant. J'ai aussi un truc de sommeil. C'est marqué où ? Énergie. Éloquence. Charisma. Je ne sais pas pourquoi il y a l'icône de sommeil là. C'est marqué. Ah mais c'est ça. C'est moi qui fatigue en fait. Ok. Donc là l'objectif ça va être de... Ça. Et dormir jusqu'au matin dans la cabane de la cour. Bon bah allons-y. Je ne tiens plus debout. Mes yeux sont en train de se fermer tout seul. Il y a tout qui se floute. Alors c'est où ? Par là. What ? T'endors pas. Putain le mec il est en train de courir. Il s'endort pendant qu'il fait un sprint. Tu sais. C'est ça ? Crochetage très difficile. Non. Pas du tout. Elle est où cette cabane ? La carte. Je suis pas du tout dans le bon coin là. Et putain. Ça va. Tu peux tenir quand même. Le gars il est en train de s'endormir mais vraiment littéralement sur place quoi. Tu sais t'es en train de courir. Le mec il s'endort. C'était le bon chemin ? Je suis où là ? Je dirais que je suis sur un truc pour ouvrir la porte. Vous êtes dans un lieu privé. Utilisez l'échelle. Ouais bah... On va dire que c'est une crise de somnambulisme. Au pont où j'en suis. Je suis dans la salle d'armes. Bonjour. Vous. Oui. Vous regardez où vous mettez les pieds. Oui bah... Bouge. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Bah j'essaye de passer connard. Vous m'endordez ? Tu peux te pousser s'il te plait ? Vous êtes sourds ? Tu peux reculer ? Non non. Je m'endors là. Bon. Bon bon bon. Visiblement il veut pas. Non remonte. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Capituler. J'ai. J'ai. Bon bah voilà. Il va m'amener dans ma nouvelle chambre. Ce sera peut-être une prison. J'en ai assez de vos crétineries. Quand je vous ai dit de foutre le camp c'était sur le champ. Vous auriez dû y réfléchir à deux fois avant de faire ce que vous avez fait. J'ai pas d'argent. Je me suis perdu. Je suis fatigué. Pardon. On m'a rechargé d'une mission secrète. Tout doux. Je suis au service du seigneur de raté. Ne me cherchez pas trop. Je sais pas qui c'est. Bon ça suffit. Vous n'avez peut-être pas remarqué. Mais je suis au service du seigneur de raté. Vous feriez mieux de le prendre en compte. Et alors. La loi est valable pour tous. Je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux pas payer cette somme. Bien. Ce sera donc la prison. Mais je voulais juste dormir. Mettez-moi de la prison. Allez. En avant. Putain. Le mec disait. Tu le laisses dans les cuisines. Tu le laisses dans les cuisines. Tu lui dis. Bon. T'as trouvé une chambre super. On te fait bouffer de la soupe et tout. C'est génial. Allez. Bonne nuit à tout de suite. Et puis le lendemain matin. Tu le retrouves en prison. Parce qu'il a essayé. Il a essayé de visiter la salle d'arme. Vous plaisantez ? Le seigneur Devish ne souhaite pas que notre héros reste enfermé. Tu m'étonnes. Mais je suis perdu. Ça arrive merde. Mais oh. On se calme. Ça arrive même au plus grand. Bon. En fait. La maison en question. C'était juste la porte à droite en rentrant. C'est ça ? C'était ça. S'asseoir. Dormir. En train de commettre des crimes du cédivillage blablabla. Combien de temps voulez-vous dormir ? Jusqu'au lendemain. Ah d'accord. Ça influence. Donc. Regardez en bas. Ça augmente l'énergie. Vous ne pouvez pas plus dormir. Tu m'étonnes. Ça augmente l'énergie. Mais ça diminue l'alimentation. Forcément. Puisque ça passe quand même. On va se lever à 5 heures. Aux aurores. C'est E. Je clique dessus. Voilà. Et la petite boussole qui tourne. On ne peut pas accélérer. Ça fait penser à Morrowind. On était obligé d'attendre le truc. Bon bon bon. Pour le héros. C'est quand même pas super comme entrée. C'est vrai quoi. Vous êtes redoublé aujourd'hui. Ouvrez l'oeil et le mot. Et vous voyez quelque chose qui sort de l'ordinaire. Signalez-le au plus vite. En prie. Oui Capitaine. Oui Capitaine. Oui Capitaine. Oui ? Euh. Non. Non pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard ? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Quelle générosité. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Jour de dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort. Vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon. Henri. J'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde, même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. On va raconter en tant qu'affaire. Allez, viens jusque dans ma piole pour me filer de la bouffe, elle m'héberge et tout. On va quand même, voilà. Vous avez sans doute raison. Donc, tu n'as plus personne. Je pense qu'en parler, c'est une bonne solution. J'aurais dû tout croiser. Tous ces produits sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Il faut qu'on l'aperçoive quand même. Alors. Mamie. Je suis un type prénommé Kunesh. Il y a du temps. Il fait chier. Il m'a envoyé le lui réclame. J'ai juste... Or, ce Kunesh n'avait aucune intention de payer. Les choses ont un peu dégénéré, comme souvent lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Mais pas moyen de faire cracher de l'argent à Kunesh. Mon père était trop bon. Il faisait même crédit à des gredins comme lui. Oh. Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Hatzik. Donc j'ai du temps visible. Ah oui, il y a le temps en bas. Mionfizer. Putain. J'apprenais un secret à manier l'épée. Voilà. En fait, il y a une petite barre, un petit sablier, j'avais pas vu. Donc il y a tous les sous-titres qui ne sont pas mis visiblement. Et tous les dialogues qui n'ont pas été non plus. Authentique. Je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui si je ne l'avais pas pris en main. Vous me surprendrez toujours. Réussite encore. Sauf que la horde de Sigismond se trouvait déjà à l'horizon. Prête à assiéger la ville. Ensuite, j'ai vu d'affumer l'horizon. Il y avait une immense nuée d'assayants. Euh... Bon, ouais, on va dire une immense nuée. Ouais, encore une fois, là pareil, on n'entend pas le dialogue. C'est affreux. Eh ben... Il va falloir faire une autre mise des jours pour corriger tout ça à mon avis. Parce que les villageois ont couru ce réfugié au château. Qu'ils... Tu es ma femme. Ce qui est faux. On ne va pas le dire. Par contre, c'est chaud de tout lire avant le temps et de choisir et tout. C'est quelques biens qu'ils avaient pu emporter au passage. Le regard empli de terreur. Je n'imagine pas à quel point ça a dû être horrible. Comme ça, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait le moyen de sauver ma pauvre. Surtout que tous les dialogues ne sont pas mis en français. J'ai essayé d'aller prévenir Thalberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Alors... Puis le village... J'avais besoin d'un cheval. On va dire ça. C'est pas évident parce qu'il y a le temps. En plus, ce n'est pas forcément écrit en français. J'ai que des réussites tout le temps. C'est bizarre. Ah, c'était elle. C'était Thérèse. Je voulais au moins aider quelqu'un. Non, ça, c'est pas vrai. Enfin... C'est complètement faux. Comme un preux chevalier. Je n'oublierai jamais ses atrocités. C'était Thérèse qui allait se faire violer. Ok, je ne savais pas. Par contre, c'est complètement bidon. Le mec, je l'ai aidé, tu sais. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver. Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divich était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Thalmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment ? Vous êtes sûr ? Mon mari avait un différent avec le seigneur Avel Medec de Valdec, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribis-Lavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux Chambelan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robert. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divich, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années, mais j'étais visiblement destinée à rester seule et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années ? Oui, sept ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon. Et c'est alors seulement, grâce au seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. La justice, ça prend son temps. La vache. Avel a été puni pour ses actes ? Jamais. Même pas. Et après ces sept années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur Divich me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Talmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgravia du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... Mais vous êtes toujours jeune et... Radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. Si seulement, mon garçon... Si seulement... Tu essaies le pas de draguer une noble, là, quand même. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires ? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne sais pas si c'était un genre de coiffure populaire. Ça fait assez bizarre de voir ça comme ça. Par contre, je vais juste revenir sur le coup de... Il y avait trois hommes qui essayaient de violer Thérèse, une fille de mon village, et j'ai couru pour l'aider, etc. Alors déjà, non, pas du tout. Et ensuite, dans la première fois, le premier excès que j'avais fait, j'avais essayé de me battre parce que les mecs m'avaient rattrapé. Je n'ai pas réussi à sortir l'épée. Je tapais avec les points. J'avais l'épée d'équipé, mais je n'arrivais pas. Je tapais avec les points. Ils étaient au moins cinq en tout, je pense. Cinq ou six. Alors, tout seul contre cinq ou six. Sans armure, sans formation, sans rien. C'est un peu tendu, quand même. Allez, dépêchez ! Allez ! Allez, allez ! Allez, comme vous êtes comptés ! Vite ! Je peux vous fermer les portes ! Tu ne peux pas faire demi-tour ! Henri, honnête ! Toi ! J'ai votre cœur ! Laissez-moi cette femme... Les jambes te déroulerai... Pensez-moi cette femme ! J'ai pas de cacher, mais j'en ai prouvé ! Je n'ai pas de cacher là ! Je n'ai pas de cacher ! En tout cas, en plus... ACHOUS ! Vous n'aurez pas de me sentir ! Où y a-a-t-il ? le côté dialogue c'est pas travaillé encore on arrive plus ou moins à comprendre entre les sous-titres ou les trucs comme ça mais il y a encore du boulot à mon avis ils vont ressortir un autre patch là dessus prendre le flambeau sur la table s'il y a autre flambeau maintenant c'est quoi la touche c'est quoi c'est ici j'arrive pas à voir la touche qui est marquée position de vision d'octurne alors je vais regarder parce que j'ai pas vu pour le flambeau par contre j'ai trouvé comment dégainé donc voilà en fait je pouvais peut-être sauver la nana par contre le flambeau je sais toujours pas comment faire laisser appuyer une touche mais la merde bon bah je l'ai équipé tout simplement c'était plus simple par contre je vois qu'en bas j'ai encore un icône de boulet ou un truc comme ça j'ai l'impression comme si j'étais encore prisonnier où je n'ai pas trop ce que ça veut dire on va progresser non c'est par là l'escalier du chemin de ronde allons-y capitaine ça c'est juste des gardes je peux leur parler vous avez gagné un niveau en niveau principal en parlant à un garde que se passe-t-il vous êtes au courant de ce qui se passe à ton avis c'est qu'ils se demandent ce fumier a conquisté à l'issue voilà qui vient envahir talmberg prévisible on peut rien voir c'est ce que c'est embêtant mais ne soyez pas à l'inquiéter par leurs noms obéissez à mes ordres tout se passera bien salut on a pas allons-y Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions ? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Et tu avais raison. C'est guisement d'un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée coûte une fortune. Enfin, on sera fixés quand ils sont sur place, pas vrai ? Ça, c'est sûr. Ok. Donc, celui d'armée, probablement celle du mec qui a assiégé la ville le premier coup, mais on n'est pas sûr. Est-ce qu'il y a un coup ? Ashton ? Qui va là ? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre, Robarde ? Seigneur Ratzig ? Quel soulagement. La seigneurie est-elle présente ? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous de vous si tard, des viches ? A votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ha ! Eh bien, Ratzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé ? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait Feu, mon grand-père, mieux pour avoir la gorge enflée que ne trancher, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager ? Ce garçon que vous avez envoyé. Il est en vie. Est-il encore ici ? À mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Bien, merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les seins, comment avez-vous réussi à sortir de là ? De cette tempête, on s'en remerciait. Quand elle a éclaté, les tartares de ces guismondes se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici, à Thalberg ? Non, non. Quand ces guismondes trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous allons rallier, raté. C'est seulement à deux pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où ces guismondes viendraient à passer, vous feriez mieux de courber les Chines. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là ? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre ? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalice. Es-tu fou ? Ce qu'irais-tu faire là-bas ? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens tant à mourir. Mais, seigneur... Silence ! Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Devish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Thalmberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Avel de Valdeck. Je constate que vos déboires vous ont endurcis, seigneur. Avel, c'est le mec qui l'avait enfermé pendant je ne sais pas combien de temps dans une tour. Sept ans, c'est ça. Comme quelques survivants. Eh, eh, eh. Reparlons, mon petit pote. Qu'est-ce que vous fabriquez ? De quoi avez-vous besoin ? Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus. Et je sais que tu es observateur. Tu pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre ? Disons, une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure. Ok, bon, bah, une nouvelle quête. Je dois juste faire la vigie. Objectif lancé, monter la garde sur les remparts. Allons-y. Mais ce sera pour le prochain épisode, je pense, parce qu'il commence à être assez long, celui-ci. Du coup, merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Ça me chagride un petit peu de ne pas avoir pu essayer d'aider Thérèse. Maintenant que j'ai vu que je pouvais juste dégainer mon arme en appuyant sur une certaine touche. Mais bon, même si je pense qu'à 1 contre 5, il y avait peu de chances que je m'en sorte. Mais enfin, peut-être que j'aurais pu. Donc voilà, tant pis, tant pis. On verra la prochaine fois. J'arriverai justement à savoir comment régler ce genre de conflit en espérant que ça se passe mieux. Enfin, quoi qu'il en soit, merci du coup d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé du jeu et de la vidéo. Et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois dans une future vidéo sur Kingdom Come Deliverance. Allez, salut salut ! Je vois errer comme une âme en peine. C'est ta première ronde, non ? On dirait qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit. Je peux te reposer contre le mur en attendant demain matin. Je vais te montrer comment on fait. D'accord. Merci. Voilà qui conclut mon tour de garde. Attendez jusqu'au lendemain matin. Allez, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... – Sous-titrage FR 2021